je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidé de par le nom de dieu toutes les morts et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous avant d'aborder le sujet je tiens à remercier tous ceux qui aident le projet culturel musulman universet sur le lien tipeee que vous pouvez avoir apparaître sur tic toc ou alors sur cette chaîne youtube le tour s'afficher plus et sur tic toc devait le voir apparaître et néo néanmoins je vous mettrai le lien pour les paiements paypal de l'étranger ceux qui peuvent utiliser paypal suffit de vous inscrire ce qui est gratuit et vous le verrez en premier commentaire une charme concernant le sujet je vous mettrai aussi sur tic toc dans le commentaire second commentaire charla ou en premier le lien du sujet qui est sur le site de mosquée de thouars que j'ai créé qui à peu près trois millions de visites un peu plus de 3 millions 100 mille choix de visite et sur youtube vous le pourrez voir tout cela sur affiché plus qui furent les femmes du prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam sur lui le salut et la paix qu'on nomme les mères des croyants ou mahath el mouminini dieu le triho des aptes et soit il lui le puissant la haute à la nous dit dans la surat 33 à la hasab les covalisés au verset 6 le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'ont non eux sur eux mêmes et ses épouses celles du prophète notamment sont leurs mères elle n'a dit eu à oula elle mouminine un mot en foussi une voix est joué ou elle ou m'a tout la première de ses épouses avec qui a vécu 25 ans sans avoir d'autres épouses fut radijal bin houwelid bin assad el korheish une marchande renommée donc lui il en sera l'employé elle décédera à l'âge de 64 ans trois ans avant l'égir c'est-à-dire l'immigration vers yatribe comme nous nommera plus tard médine a déjà été nommé la pure taille elle mesure ensemble quatre filles dont deux garçons les filles zineb ok à ou fatima et des deux garçons qui est connu kassim décédé très jeune surnommé le bon est terrible et abdallah surnommé tahir le pur ils sont décédés très jeunes à la mort de radijal muhammad sallallahu alayhi wa sallam celui-là fait devient devint veuve ayant passé comme je l'ai dit 25 années de moments intenses avec son épouse bien aimé et durant sa mission prophétique aussi néanmoins il avait besoin de sortir de son deuil la deuxième épouse s'appelle saouda bin zama bin kes el amiriya décédée elle à l'âge de 85 ans elle faisait partie aussi de la tribu des korheish la troisième épouse la plus connue et celle qui pose souvent polémique pour certains malgré qu'ils n'ont pas compris à quelle époque vivaient les gens s'appelle aïcha bin abou bark qui viendra calife pour les musulmans elle décèdera elle à l'âge de 64 ans concernant l'âge de ses fiançailles et de son mariage qui est deux choses différentes il y a eu beaucoup l'interrogation entre 6 7 9 10 ans un mariage qui eu lieu normalement en l'an 623 donc nous sommes dans les légers la rue certains 14 15 ans elle est la seule épouse du prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam et cela c'est très important pour certains qui fut épousé vierge avec mohamed ils n'auront pas d'enfants elle fut considérée par la majorité des savants sunnites après la mort de khadija comme l'épouse du prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam celui de salut la paix et ce mariage avait probablement pourvu de renforcer les liens avec abou bark aïcha va dire que dieu l'agré aurait transmis 1210 propos à dit mais seulement 300 d'entre eux ont été intégrés aux ouvrages de l boukharie ou aux muslims elle fut considérée aussi comme une poétesse très importante donc pour ceux qui disent des femmes n'ont pas le droit de lire chez les talibans n'ont pas le droit d'écrire chez les talibans qui revoient leur biographie sur le prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam celui celui la paix la quatrième épouse s'appelle asfah bin umar ibn al khattab donc la fille de omar ibn al khattab qui était calife de l'islam aussi elle décèdera à l'âge de 62 ans son premier mari s'appelait hounes ibn Udafa Udafa compagnon du prophète qui était tué soit à la bataille de Bad ou à la bataille de hohoud donc 624 ou 625 jebel hohoud un jebel que je voyais pratiquement tous les jours puisque je travaillais dans une entreprise aux alentours de la médine et comme vu que j'avais c'était cette montagne de hohoud et sur le calife concernant à l'époque du calife ottman des divergences dans la récitation révélée elle serait apparue lors d'une célèbre bataille où beaucoup de musulmans qui avaient des récitateurs étaient décédés et ce dernier alors avait décidé de réunir l'ensemble des suratres dans un ouvrage manuscrit codex on appelle Moussaf et pour ce faire elle demanda à asfah de lui faire parvenir ses feuillets de la réaction récitée elle qu'elle garda depuis la mort d'Abu Barque afin d'y préparer plusieurs copies la cinquième épouse s'appelle Zineb Bin Kouzema décédée très tôt à l'âge de 30 ans également connu aussi sous le nom de mère des pauvres où elle mesquine à cause de sa grande charité et de sa grande gentillesse elle était aussi veuve en 624 de Oudeba min al-harit de la tribu d'El Moutalib frère de l'aide de Mohamed et compagnon du prophète décédé lors de la bataille de Badr et elle épousa le prophète Mohamed en l'an 626 soit elle en 4 de légère légère la sixième épouse s'appelle Oun Salama Enbit Abu Oumeya elle décèdera à l'âge de 93 ans mieux connue de par Oun Salama ou de Oun el-Marzoumiya le mariage durera 7 ans avec le prophète Mohamed ce qui paraît évident a vu son âge et la date où elle l'a épousée et Oun Salama a accompagné à diverses reprises le prophète Mohamed dans de nombreuses batailles et c'est même elle en 628 qu'elle donnait un avis le jour du traité de Oubediya elle lui avait conseillé de ne parler à personne jusqu'à la fin des pourparlers elle était décrite comme ayant une opinion correcte et un esprit mûr comme quoi les femmes ont une grande importance dans la société musulmane quoiqu'en disent certains talibans ou d'autres intégristes idéologiques musulmans qui n'ont pas très bien compris ce qu'était la religion musulmane elle décéda en l'an 680 en 62 de Ligerin et était la dernière femme du prophète Mohamed sans l'ensemble à quitter ce monde la septième épouse s'appelait Raina bin Zahid décédée à l'âge de 42 ans c'était une femme juive de la tribu de Babu Banu Nadir elle faisait partie du butin de la victoire contre la tribu des Banu Khoreza à la 5e année de Liger en 626 à ce sujet nous avons dans la récitation récitée El Kolhan au chapitre 8 El Anfal le butin voire le verset 56 et 58 concernant ce traité la bataille contre les Banu Khoreza Raina était considérée comme esclave de guerre et Mohamed lui avait offert le statut de devenir son épouse c'est qu'elle avait accepté l'islam l'obéissance dans l'obédience mais celle-ci avait refusé néanmoins elle avait refusé et Mohamed lui proposa le mariage à condition qu'elle mette aussi de mettre un voile mais elle dit non laisse moi en ton pouvoir je préfère ne pas être marié et conserver ma religion parce que ce sera plus simple pour toi et pour moi c'est ce qu'il lui avait dit alors il a laissé ça dans sa situation et Raina resta attaché à sa religion ce qu'on appelle le judaïsme donc à ceux qui ont une haine envers le judaïsme vous voyez ce que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avait non pas une haine des juifs mais une haine du judaïsme qui est deux choses différentes haine des israélites mais était en conflit avec des tribus qui trouvaient certains intérêts avec les polythéistes et les kouraïsme cependant après certains temps elle décide de se convertir à l'islam l'obéissance dans l'obédience d'assujettissement avec crainte et amour en Dieu et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam peut l'affranchir et l'épouser officiellement elle était restée avec le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui le traitait avec beaucoup de générosité et lui donnait tout ce qu'elle demandait elle est décédée à son retour lors du retour depuis les âges d'un Dieu à Jad al-Hawada en 632 du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam la huitième épouse s'appelle Zineb bin Jash décédée à l'âge de 51 ans son père était Jash Imri installé à la Mecque et sa mère était Umayya bin Ad el Moutalib et sœur du père de Mohamed elle est donc une cousine germaine de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam celui de celui de la paix son premier mari on ne le connaît pas trop il n'a pas trop de référence mais il serait mort en vers 632 veuve Mohamed sallallahu alayhi wa sallam à Médine arrangea le mariage de Zineb avec Zaid bin Arirat l'un des premiers convertis qui était son fils adoptif et le seul contemporain nommément cité dans la révélation récitée El Kolhan Zineb était opposé au mariage qu'à ses frères le rejetaient aussi parce qu'elle était d'une lignée aristocratique et Zaid était un ancien esclave et peut-être un fils adoptif même fustile de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet il suffit de revoir la Sourate Azab 33 au verset 36 concernant l'acceptation avec le mariage de Zaid et au verset Sourate 33 à Azab les factions au verset 4 et 5 qui abrogent l'adoption Zineb était artisane, elle tannait l'épau et distribuait en usine situ tout ce qu'elle possédait la neuvième épouse s'appelle Joubera bin El Harit décédée à l'âge de 68 ans elle était la fille d'El Harit ibn Abidina des rares chefs de la tribu des Banu Moustalik elle avait vécu mariée avec le prophète Mohamed jusqu'à sa mort soit environ 5 à 6 ans Joubera avait été décrite comme étant une femme très belle raffinée d'une beauté exceptionnelle gracieuse, élégante, sage, éloquente en paroles maîtrisant la langue et le style littéraire intelligente, élevée dans le luxe avec tout le raffinement et les grâces d'une princesse dans l'une des familles les plus éminentes de l'époque pour les musulmans ce fut une réussite très prisée par les arabes contemporains donc quoi qu'on en dise les fanatiques, les intégristes, les idéologiques qui veulent mettre les femmes en dessous de leurs pieds qui prennent exemple sur le prophète Mohamed eux qui le citent très nombreusement et qui l'insultent souvent en ayant de telles pratiques la dixième épouse s'appelle Humla bin El Abisoufyan connue par Um Abiba elle est décédée vers l'âge de 72 ans Um Abiba était la veuve de Oubedella bin Jash donc qui était son soeur de Zineb bin Jash future épouse du prophète Mohamed elle s'était déjà convertie à l'islam contre la vie de son père Mohamed sallallahu sallam voulant l'épouser en 628 à son retour de Khéba ils furent mariés durant 4 années donc je l'ai dit la 11ème épouse s'appelle Safia bin Houaïm elle était née à Yatribe, la future Médine et appartenait à la tribu juive des Banu Nadir comme quoi vous voyez le prophète Mohamed sallallahu sallallahu sallam il n'avait aucun problème d'épouser des femmes de religions différentes alors que certains cracheraient plutôt dessus en 629 de l'an 7 de l'Egyre lors de la bataille de Khéba à 150 km de Yatribe très belle ville déjà à l'époque qui s'est terminée par la reddition des juifs Safia bin Houaïm fut capturée et Mohamed l'a franchi et lui accorda la liberté et l'épousa et elle confiait qu'au moins qui Safia de se convertir d'accepter la foi de l'unicité en Dieu lui le seul l'unique non engendré qui n'a pas engendré ce qu'on appelle l'islam le mariage plutôt de Safia était probablement une explication politique qui contribuait à réduire les hostilités entre les tribus et Safia avait l'habitude de distribuer tout ce qu'elle avait pour l'amour de Dieu au point qu'elle donna une maison qu'elle possédait alors qu'elle vivait encore la douzième épouse s'appelle Meymouna bin el-Arit el-Illalia connue par Bara bin el-Arit décédée vers l'âge de 80 ans son mariage avec le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam en place vers à peu près 629-630 ans alors qu'elle devait avoir 27 ans donc quoi qu'on en dise dit le prophète Mohamed pour les petites filles et mon certaine avait 27 ans et Khadija vous voyez son âge 40 ans donc on arrête de médire le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que c'était un débauché et qui cherchait que les petites gamines Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nomas son épouse Meymouna qui veut dire béni de bon augure car son mariage avec elle il eut eu l'or alors que pour la première fois depuis 7 ans il put rentrer dans sa ville Sa dernière épouse qui est un symbole de fraternité de solidarité on va dire plutôt comme ça entre les communautés s'appelle Maria El Khotiva sa date de naissance on ne le sait pas mais elle serait décédée en 637 et nommée le don de l'Égypte la copte chrétienne égyptienne elle fut envoyée à Mohamed en cadeau avec sa sœur Sérine de la part de Mouk Karoukis dernier préfet d'Égypte et d'Alexandrie le chef des coptes l'arrivée de Maria et de sa sœur eut lieu en l'ancêtre de l'Égypte elle donna à Mohamed un enfant qui s'appelait Ibrahim troisième fils de Mohamed né en 629 et décédé vers 630 631 pour certains elle était une commune de Mohamed mais pour d'autres Mohamed l'épousa dès qu'il a reçu elle est considérée comme la mère une des mères des croyants Maria n'a jamais mariée et ne s'est jamais mariée comme toutes les autres épouses du prophète Mohamed après la mort du prophète Mohamed et mourut 5 ans plus tard qu'en 637 donc tous les mariages furent contactés après l'Égypte et c'était celui de Khadija bin Al Khoueli première épouse de Mohamed qui a eu un rôle très important avec son époux pour le consolider dans les premiers moments de la révélation ce furent celles que l'on nomme les femmes du prophète Mohamed les mères des croyants «Koum Mahat El Moumini » que la paix soit souveraine à l'École et aider le projet culturel musulman universel «Koum Mahat El Moumini » «Koum Mahat El Moumini » «Koum Mahat El Moumini »